A, C, 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 C. Un des charmes des maisons et appartements anciens est que le soir, quand la nuit tombe, on ferme ses volets. Pour cela, il n'est pas besoin d'ouvrir les fenêtres. En effet, au sens propre et selon le bon usage, un volet est un panneau mobile qui protège à l'intérieur de la pièce du soleil, de la chaleur ou des regards. Quand ce panneau mobile se trouve à l'extérieur de la fenêtre, il convient d'utiliser d'autres termes. Ceux-ci ne manquent pas. Tout d'abord, le contrevent, qui est généralement de bois plein et solide. Ensuite, la persienne, qui est un contrevent formé de lamelles mobiles disposées en clairvoie. Il protège du soleil ou de la pluie tout en laissant passer un peu d'air et de lumière. C'est un semi-obstacle. Il a été formé sur le nom d'un pays, la Perse. Ce qui nous amène au troisième terme, un contrevent formé d'un treillis de très fines lamelles qui permet de voir sans être vu. C'est une jalousie. Le français a emprunté le terme à l'italien, qui désignait ainsi, à propos de l'Orient, le treillis destiné à dissimuler les femmes au regard. La Perse, l'Orient, le soleil au dehors, les femmes derrière leurs fenêtres, dans l'ombre, des regards qui épient. Il y a bien du romanesque dans nos persiennes et dans nos jalousies. C'est une bonne raison de ne pas les abandonner au profit du bien banal volet. A. B. Syllabe. Métaphore. W. Hypothal. Oxymor. Y.